On commence avec un mouvement surprenant au PSG, Noah Lemina, un jeune espoir âgé de seulement 18 ans, quitte le centre de formation parisien pour rejoindre Wolverhampton. Ce transfert est un tournant majeur pour Lemina, connu pour sa vision du jeu et sa technique raffinée. Les Wolves ont obtenu sa signature en prêt avec une option d'achat, une étape décisive pour ce milieu de terrain prometteur qui cherchera à faire sa marque en première ligue. Maxime Esteve, jeune défenseur français de 21 ans, quitte Montpellier pour Burnley, un mouvement qui renforcera sans doute leur défense. Passons maintenant à un transfert qui fait grand bruit en Serie A. Carlos Alcaraz, âgé de 21 ans, rejoint officiellement la Juventus. Ce milieu de terrain argentin, connu pour sa créativité et sa présence sur le terrain, est une recrue de choix pour la vieille dame. Le contrat a été signé aujourd'hui même, avec un prêt initial et une option d'achat fixée à 40 millions d'euros. La Juventus mise gros sur ce jeune talent, espérant qu'il devienne un pilier central de leur milieu de terrain dans les années à venir. Andrea Bellotti a trouvé un accord avec la Fiorentina pour un prêt en provenance de la Roma. C'est une opportunité pour Bellotti de relancer sa carrière dans un environnement familier. Il était barré par Romlu Lukaku à Rome et avait peu de temps de jeu. Toujours en Italie, Ruslan Malinovski signe officiellement pour 7 millions d'euros au Genoa, où il sera rejoint par Vitigna, en provenance de l'OM, avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Un autre mouvement d'envergure nous vient d'Arabie Saoudite. Comme nous vous l'avions annoncé hier dans notre JT, Karl Toko Ekwambi, l'attaquant dynamique de 31 ans, rejoint Aletifak en provenance de Abba. Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière de l'international camerounais, connu pour sa vitesse et sa finition devant le but. Nabil Fekir, cependant, voit son transfert à Alitiad tomber à l'eau, suite à des complications dans le départ de Diogo Rota de l'équipe. En France, l'OL fait un grand coup en finalisant l'arrivée d'Aurel Mangala, 25 ans, en provenance de Nottingham Forest pour 30 millions d'euros bonus compris. Cet accord promet d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe lyonnaise, Mangala étant réputé pour sa polyvalence et sa puissance au milieu. Lens, quant à lui, a entamé des discussions avec l'AC Milan pour recruter Clinton et Nessiala, jeune défenseur français de 20 ans, également convoité par Lille et Anvers. Nous avons également des nouvelles de l'OM. Luis Enrique, le jeune attaquant brésilien de 22 ans, reste finalement à Marseille. Après des performances remarquables, les dirigeants de l'OM ont décidé de miser sur lui pour la deuxième partie de la saison. C'est une belle opportunité pour Enrique de continuer à se développer et de prouver sa valeur sur la scène française. Pour conclure, Giovanni Reina, 21 ans, rejoint Nottingham Forest en prêt depuis Dortmund. Botafogo réalise un transfert record en accueillant Luis Enrique, 23 ans, du Betis-Séville pour 20 millions d'euros, une somme record pour le football brésilien. Voilà pour les dernières actualités football. Donnez-nous votre avis dans les commentaires sur ces différents transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.